Bonjour à tous, vous m'avez demandé, vous étiez nombreux à me demander une vidéo sur les trois mousquetaires Mais du coup est-ce qu'elles sont mortes, est-ce qu'elles ne sont pas ? Aujourd'hui pour y répondre, on a un expert des trois mousquetaires Y'a Innova qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur le channel Bienvenue à toi Innova Salut Maxima Alors du coup toi tu kiffes, tu sur-kiffes les trois mousquetaires Ah bah oui, les trois mousquetaires ça fait plus de deux ans que je les joue Ah oui, un petit background, petite expérience Ouais, un petit peu Ouais c'est moi qui je peux vraiment préférer que je trouve juste incroyable, c'est mec Même à l'heure actuelle ? Ouais bah c'est toujours un petit coup de cœur, toi ce sont les trois mousquetaires Même quand elles étaient plus jouées, je voulais les jouer Même quand elles coûtaient 10 du coup ? Même à 10 élections je les jouais quand même Ah ouais d'accord, t'en es là Tu t'es pas fait des variantes avec la mousquetaires simple, très très fast cycle pour en avoir trois sur- Ah non, 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 surtout pas On joue les trois même quoi qu'il arrive Ah quoi qu'il arrive Nice, du coup tu nous as préparé deux petits decks Donc le premier qui est présent là juste en dessous avec la horde mignon, le mineur, le gang de gobelins etc C'est le seul deck classique qui avait déjà dans les anciennes maisons Ouais, ouais c'est un deck vieux comme Clash Royale ça non ? Ouais, comme le 2.6 ouais Super, bah écoute je te propose qu'on commence à me lancer un petit peu en live, ça te va ? Alors je commence à... C'est pas l'article qui va être pour les lancer Alors du coup est-ce que toi tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses rapidement pendant qu'on est en début de partie de cette modif des 3M ? Déjà le... c'est le temps maintenant qui varie beaucoup Ouais D'un côté je trouve ça bien parce que tu peux construire des bonnes Ok Et d'un autre pour défendre c'est vraiment pas évident quoi Ah ouais c'est dur hein ? Avant tu placais pour défendre tu placais souvent tes 3M devant ta tour du roi Ouais ouais Sauf que maintenant vu qu'elles mettent du temps pour avancer quoi Ben tu peux te faire roquette, tu peux te faire boule de feu directe Tu peux... enfin tous les sorts maintenant c'est hyper compliqué Ah ouais c'est maintenant La troisième mousquetaire elle prend aussi les dégâts du poison Ouais Et tu te fais vraiment détruire par les sorts Ah ouais c'est... Puis pareil la foudre ils ont largement le temps de la mettre Tu peux plus la bloquer avec le billet de combat Ah oui mais en plus maintenant il y a le fait que ce soit plus possible Parce que le barbare a perdu des points de vie Ah ok super le mineur ici hein parfait Ouais donc là tu utilises les minions pour contrepêche Après souvent ce deck là au final tu peux gagner sans trop utiliser les 3M pour gagner Enfin comme t'es en train de faire là Ouais c'est ça enfin surtout en x1 il faut pas forcément trop chercher à les poser En plus là tu vois qu'il y a un méganite donc si tu les poses trop rapidement il peut faire de la value Il fait de la value à mort en plus c'est un méganite pas plus unique Ah clairement Mais après souvent en fait j'utilise presque jamais avant le x2 Ouais Sauf qu'en imaginons je joue contre un mec qui joue cimetière, poison ou souvent des decks avec des poisons en fait Ouais Donc pour les mecs à... Ah bon là je vais le jouer, il a joué son Mk Ok Quand les gens utilisent leur gros sort ou alors je bait avec la horde et que je vois que je suis bien en avance en elixir et que pour pouvoir bien faire des dégâts bah là je les pose à moi aussi Ouais d'accord Comme là tu vois Ouais Là j'ai pris... j'ai fait en sorte qu'il utilise son Mk tu vois Et encore une barbare Ouais les barbares ils défendent bien aussi hein Après t'as les deux barbares là qui sont en train de connecter sur le bâtiment t'es très bien là dessus Pour réussir à défendre le cochon et le hog mais c'est de vrai de faire avec la horde Ouais même si Zap ça va ouais t'es très bien là Là je vais recycler sur une pompe Donc tu utilises beaucoup plus souvent les autres cartes comme la pompe et la horde pour faire des baits sur les gros sorts que... Bah ouais c'est pour ça que j'aime bien jouer la horde en fait parce que la horde peut bait à mort les sorts Et du coup soit tu peux bien te positionner avec les pompes soit tu peux bien te positionner avec les 3M Ouais c'est vrai Juste mettre la pression Ok tu... ouais tu vas en défendre avec la horde Le cochon qui passe Ouais il avait guif Non j'y mets pas Bon là tu devrais quand même bien défendre en plus t'as le golem de glace Ouais ouais c'est bon Là je suis large Après là le deck est peut-être avec la horde en face Oui oui non c'est clair Mais après c'est bien ça te permet d'introduire le deck sans rien être forcément... Ouais là j'ai pu parler en plus Ouais voilà tu peux parler en même temps c'est pour ça que je me suis permis hein Bah ça aurait été vraiment super tendu On aurait fallu qu'il soit à fond mais là ça va Ouais mais il y a des fois en fait C'est un peu comme il y a des golems C'est pas grave tu te prends des dégâts Quitte à être mieux après tu vois Ouais c'est ça il faut accepter des fois d'utiliser un peu ses tours en sacrifice Pour pouvoir faire justement prendre le contrôle Avoir les pompes et tout ça sur le terrain Ouais voilà exactement Donc la armée de squelettes Ok Chevalier et cochon Ah il est parti à droite T'es obligé d'être à la horde quand c'est comme ça non ? Ouais ouais là là j'avais rien d'autre Parce que le camp que j'avais utilisé Là je vais mettre... Ah bah super Ah tu pourras pas la prendre plus Ah putain non terrible Ah puis à gauche A gauche y'a le squelette Qui est en train de rajouter tellement de dégâts Ok c'est pas très grave J'ai mis le zap pour changer le focus Mais ouais J'ai rajouté la boule de neige Là je vais laisser les dégâts Parce que j'ai rien Ouais ça va mettre dans les 700 Là c'est compliqué là Ouais pour l'instant il bourre bien Après cochon c'est souvent compliqué En 3M surtout c'est la version du deck Parce que t'as vraiment que la horde Ou le gang de gobelins Souvent ils ont une bûche Ou là bah évidemment il a une princesse boule de neige Ah ça se fira pas Bah t'as la princesse Ouais Après du coup t'as deux pompes C'est ça Là il va remettre un flux Tu peux le gérer Le zap Bon ça fait quand même 297 des gammes Là je sais que j'aurais plus ce qu'avec le gang Mais du coup le gang je le garde pour son cochon Ouais il va mieux Avec le golem de glace Par contre là du coup c'est le golem de glace sinon Bon là tu sais qu'il a un cochon Ok il joue une tour dans l'enfer Là il va tu m'en remettre une boule de neige sur ta horde Ah en vrai tu peux mettre des bons d'écart Allez Ça gratte C'est pas mal ça Là du coup je vais poser mes 3M Ouais Et il a pas de gros sort Il a zéro gros sort Ouais c'est pour ça là je l'ai C'est pas mal Par contre il a le cochon en main Faut faire attention La princesse elle peut connecter sur sa tour Ouais c'est une gale fudef Voilà il va prendre la tour C'est pas très grave Parce que là je vais être pas mal Tu prends un droit en théorie Ouais Tu vas mettre tellement de pression Par contre ref ou zapp Peut-être ouais Tu perds Ouais tu prends la tour C'est ça qui est bon avec ses decks C'est le swarm que t'es capable de mettre Il est agissé dans le swarm Et puis là j'ai juste à forcer quoi Oh la A droite Oh les dégâts sur le roi Mais non Je mets la pression à gauche Comme ça en fait il se dit qu'à droite Il a perdu sa tour Bah tant pis Et au final il ne défend pas Et hop il se prend la tour du roi Ah ouais c'est insane Est-ce que tu le sens le buff Des 4% des HP sur la mousquetaire Enfin 4% des dégâts pardon C'est ce qu'on voyait déjà avant On voit la mousquetaire Elle est présente mais à mort Elle est devenue super forte C'est une super bonne carte Parce qu'elle switch 1 En même temps elle défend Mais elle peut mettre hyper bien La pression en attaque Ouais Et honnêtement c'est pour ça Les 3M C'est vrai que j'en ai pas parlé avant Mais euh Vu qu'elles ont été Up en dégâts Ouais elles ont été entre guillemets Up aussi tu vois Parce que vu que la mousquetaire A été up Mais oui ça fait trop mal quoi C'est vraiment trop hein J'ai deux sorts Enfin j'ai le fût Ouais t'as deux petits sorts T'as deux sorts rapides Pour temporiser Ok Je vais mettre juste la pression Que la mous lise Pourquoi euh Bah je te le dirai après t'inquiète Alors euh du coup Golem de glace Euh Qui a été sur l'Arkix Ouf Ah ouais Le timing hein Vraiment incroyable encore Ah ouais le timing Il te met au fond Ouais c'est pas Je vais quand même C'est pas mal en vrai hein Je croyais qu'il pourrait gérer Ton bédier de combat De façon beaucoup plus aisée Genre il t'aurait mis une bûche Il pouvait le tempo Il touchait pas Enfin tu vois ce que je veux dire Ouais Il y a un monde où c'était pire Je sais pas ce qu'il avait dans sa main mais Ouais ok Ok il utilise ça Ok C'est bien c'est que là J'ai juste à peser la voleuse Et euh J'ai bien ma pompe derrière Ouais Ouais C'est plus intéressant de repomper Ici 3M ça serait pas bon Comme play Bah là Arkix c'est compliqué comme ma tête hein Ouais mais c'est très dur hein Surtout que lui pour le coup Il s'en fiche un peu de tes 4% de dégâts Comparé au temps de déploiement Ok Il peut se dire que son Arkix Donc je pense qu'il m'a fini C'est bien c'est que ça voilà J'ai un bon cycle Ouais Pour l'instant t'es Ouf Après ça aurait été que 220 Enfin c'est à peine plus qu'un coup de barbare Ok Donc là il m'a pas géré ma pompe Là les archers tu les gères pas j'imagine Ou tu Ah ouais c'est si je les gère Ok Donc il reboute le feu ta pompe A l'instant Ouais Et là je vais partir en voleuse Horde Ah ouais Cette pression Mais c'est vrai que le Glenn de glace t'empo bien Mais là normalement il a rien Oh mais c'est la game C'est tellement bien joué En fait il me l'avait déjà fait du coup Nice Soit il gérer pas ma pompe Donc j'avais juste après acycler Ouais ouais Donc il était bien Soit euh Soit bah voilà je vous apprends Ah je pensais vraiment qu'avec le Glenn de glace C'est esprit de glace il pourrait mieux t'empo que ça Ok Nice hein Le fuit barbare il fait plaisir quand même mine de rien sur l'Arkix C'est quand même un sort Ouais Là j'ai juste à défendre de toute façon la fude Ouais c'est très bien Clairement Puis c'est pareil hein S'il veut mettre des boules de feu sur tes pompes Euh Tu peux lâcher tout ce que tu veux La horde les 3ème etc Ah c'est tellement pas sympa Ce pauvre Arkix tout ce qui vous laissait vivre En plus le bélier Oh le bélier qui connecte Le bélier qui met la connexion Qui va tous droit Bien sûr le bon bélier Ok Oh la bouleuse Oh Elle était très bien là Ouais bah là juste à plus des dégâts C'est certainement Le début de partie m'a fait peur L'Arkix posé en même temps que la pompe J'ai cru que ce serait plus décisif que ça Ouais mais je Même Je sais que je vais réussir à le défendre Je vais me prendre des dégâts forcément Mais c'est pas très grave Tant que j'ai su que ma pompe c'est vraiment pas Ouais ouais c'est vrai Bah là cette version L'autre version ça aurait été plus compliqué Parce que déjà j'ai le gang Et le gang bah il se bûche direct Il me sert strictement à rien A part juste prendre le focus C'est dur ouais clairement Et là tu vois j'ai la voleuse qui le met bien Et bah j'ai le fuit à barbare Et t'as le fuit à barbare clairement Cette version là elle est plus sympa contre Arkix Je suis d'accord avec toi Bah bah ça me fait la game Puis pareil dans la voleuse tu peux la mettre sur des bons positionnements Par rapport à l'Arkix Ou tu vas prendre l'agro direct sur l'Arkix Il y a toujours des trucs possibles de faire avec elle Donc tu pourras pas avec l'autre version J'ai pu mettre la pression avec voleuse Voleuse Horde tu vois Ouais c'est clair Alors Là du coup j'ai la chance J'ai encore ma pompe après là En 5 ok Là je vais juste attendre voir ce qu'il fait Il va lancer un fuit à barbare Prince Ténéboe Ah t'as la voleuse parfait Ouais là je vais défendre Ouais normal Lui il va attendre Parce qu'il va devoir défendre ma voleuse Donc il va pas mal glace Ah ok Il bébé dragon Là j'ai pas Il foudre Tu fais quoi tu golem de glace Ouais Non je l'ai pas Ah tu l'as pas Là il va avoir quoi il va avoir une mg une boule de neige Une boule de neige Là j'attendais voir T'as raison Je sais pas ce qu'il fait Du coup j'essaie d'observer un peu Ok juste mettre la pression Donc là il va mettre un... Une autre prince ténébreu Comme ça après je vais pouvoir le défendre avec la voleuse Roi qu'est-ce que ça défend bien le prince ténébreu Ha 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 Cette carte Ha 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 Cette carte elle est insane Ok Ok la garde juste un peu là Donc c'est bien ça hein C'est du golem Il va refoudre Ah il refoudre Là il va falloir que je prenne la tour Quand il va poser son golem Ouais il va sûrement le poser dans 15 secondes Là je sais pas si il va... Ce qu'il va trop faire Je suis pas sûr qu'il fasse grand chose Il va attendre Bah j'attends de voir ce que lui fait Ah il golem Là c'est parti hein Euh Il va quoi ? Mg ouais mais Mg ça sert à rien Il devrait jamais du faire ça hein L'amg c'était un mauvais play je pense Bah normalement il va mettre son dp3 C'est plus donné Je vais encore plus Ouais mais ça suffira pas C'est la tour hein Clairement c'est la tour qui tombe ici Après faut essayer la df hein Là je vais surtout pas mettre mes 3M Sinon je me fais full Ouais Ouais c'est clair Ouais c'est bien T'as les gros dupe de dragon Un petit peu horde Ah c'est chaud quand même Ah là c'est tendu Ouais il va prendre les 3M Là faut juste pas que je me prenne les 3M Ça va être compliqué là hein Ouais clairement Ouais faut que tu lèves tranquille le niveau du roi Un nouveau golet Ok là il a fait une erreur par contre Ouais t'as horde d'aller très bien là Parfait Faut bloquer le... Ouais je sais pas si t'as eu le golem de glace en main Non j'avais pas J'avais pas justement Parce que le plus gros dans ce deck aussi C'est de réussir à bien bloquer le bébé dragon Avec le golem de glace Pour... Pour avoir tous les matchups avec le bébé dragon Ok Oh là là il connecte en zone Cette seule télé Ah il te met à portée de foudre hein Ouais Et foudre Ah bah c'est bon J'avais vu mon... Mon bélier sur la tour Mais c'était trop tard Ouais non ça suffisait pas Après euh Le problème c'est Le bébé dragon Il a tapé la bouleuse Qui était collée à la tour Et c'était... C'était... C'était coûté cher quoi En plus j'avais le... Le compte à rebours Euh... De la fin de la game Qui était plus pâle au milieu Du coup je voyais pas l'avis du bébé dragon Enorme En plus il y a déjà plein de gens qui se sont plaint de ça hein Que euh... Des fois t'as des affichages qui euh... Ouais c'est vrai que c'est relou hein Quand t'as l'affichage que tu te fais Mais oh je m'en fous ça Je voyais pas l'avis du bébé dragon Putain il est mortel quoi Mais il est mortel le bébé dragon Ouais ouais Un bébé dragon par contre je comprends pas Et il se fait toujours pas nerf quoi J'ai sorti aujourd'hui une vidéo de tier list Et du coup j'ai mis euh... Bah il est en S Il est en tout en haut Le bébé dragon avec le reste Il est tellement fort quoi C'est comme la boule de neige hein Trop fort hein Ouais ouais bah c'est pareil Elle est dedans aussi hein t'en fais pas Ok Ok prince zap du géant Oh ça va être dur ça hein Si c'est boule de feu c'est du géant double prince ou géant hydraque On verra bien Ah s'il y a de l'hydraque c'est foutu Ah ça va être très très dur hein Ok Ouais L'autre prince Bon ça va Enfin ce matchup est très dur mais euh... On perd le bien Moi j'ai déjà géré euh... C'est les matchups maintenant là Ok poison C'est déjà c'est pas boule de feu c'est déjà mieux Ouais Là du coup je vais partir euh... Sur un golem de glace Oh le bélier ! Oh 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 Il va faire tellement mal ce bélier ! Oh il force est trop... Parfait C'est bien ça Ok Là je pourrais faire euh... Là je vais mettre la pression de la voleuse Mais il va prince hein Je sais pas si c'est une bonne idée Ok Là c'est pas grave T'façon il faut que euh... Faut juste pas qu'il me fasse des gros push Et que moi je... Je gère la défense Et comme ça ça me cycle ma pompe Ouais Comme là tu vois tu vois il me fait des petits push Et... Je suis à une carte de cycle ma pompe devant Je vais voir Je sais pas s'il va pas j'ai en devant là Euh... Il peut j'ai en devant Mais si il va j'ai en devant C'est pas grave Non il le fait pas Ok Bah juste quand même de glace hein Ouais c'est parfait Ok Rires Rires Cette unité bordel Rires C'est ouf T'es obligé de zap dessus quoi Là je vais poser mes 3M Ouais Donc là il va peut-être pouvoir... Voilà il y a le x2 qui va bientôt arriver Et j'ai ma pompe qui est pas mal Tu fais exprès d'un mettre qu'une à gauche ? Ok Ah oui Ouais l'effet de barbare pour prendre l'aggro Même si c'est un peu raté c'est bien joué Ok Bon là c'est la possibilité de... Ouais c'est pas évident clairement Après euh... Ouais Si il arrive à def un peu T'as une pompe sur le terrain C'est déjà ça Là il a pas vu que j'ai joué là or Donc euh... Je vais la jouer là Ah super Elle va faire du bon travail ici je pense hein Ouais nickel Il a que le zap Et justement hein Tu lui forces euh... Tu lui forces le zap Tu lui forces l'élixir Par contre à droite euh... Ouais ouais non ça va c'est pas grave Ça va ? Ok Oh le prince t'est les bruits là Alors s'il est une voleuse ouais c'est parfait Ok Lui il repart en full à gauche Bah ça va être chaud c'est le prince qui me pose problème Il va zapper Zap ok On va la voler ce qui met de la pression derrière Ouais elle est pas mal la voler à droite mais faut juste pas perdre à gauche quoi Ça va être ça le deal quoi Le foot par par qui est bien aussi j'espère La ronde aussi parfait Tu vas pouvoir t'empo en tout cas Ah faut savoir faire des choix comme ça qui sont durs de reposer une pompe quand t'appuies le point de vie Ok T'as une fenêtre potentiellement Ah là c'est... là c'est que ça se veut ici hein Clairement Je sais pas ce qu'il a fait par contre sur son poison Ouais il était bizarre hein Clairement Allez 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 Let's go Bah là c'est comme là tu vois en fait il avait utilisé parce que du coup j'ai pas trop expliqué pendant que je venais Non non mais t'étais concentré moi aussi hein je réfléchis en même temps Il avait utilisé son poids vie Ouais Et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient utilisé 3M direct mais moi je préfère jouer la pompe et après mettre mes 3M tu vois Ouais ouais je vois Vu que t'avais plus que 600 HP c'était pas évident comme décision Bah moi je préfère mettre ma pompe comme ça je génère toujours de l'élixir et après je me mets 3M parce que lui de toute façon on pouvait pas construire un plush quand je mettais ma pompe Mais comme ça j'avais mes deux mousquetaires pour défendre le géant Ouais ok Et je me suis pas pris le tout cas sur son push et après j'ai une mousquetaire avec le bélier et la voleuse pour push l'autre côté Il y aurait peut-être tu quand même sur ce dernier push je veux dire de poison les mousquetaires plutôt que la pompe je pense Bah là c'est son dernier push, par contre là je crois que je suis contre un bon joueur Ok Mad le bison Zero zone Zero zone c'est une bonne team Ok Tiens c'est bizarre on la voit jamais cette carte en plus Non c'est une nouvelle carte ? Ils l'ont buffé ou quoi ? Je vais mettre le dessus pour avoir son truc Ok Oh la la Il a utilisé la boule de neige du coup le Deli Horde Ah c'est pas mal hein c'est clairement pas mal il est obligé de poison Et là il est obligé de poison du coup là je vais pouvoir pompe Ouais c'est ça qui est bien hein Après il faut faire gaffe parce qu'il faut défendre ça quand même avant T'as le golem de glace t'es obligé de le mettre Je suis de barbare C'est pas grave elle est bien elle fait un bon double dash là Allez Elle est bien la voluse clairement Ok là ça va être Ah c'est relou ça Ouais c'est relou Soit tu acceptes les dégâts soit tu Ouais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Ouais t'as raison Ah par contre elle redache t'aurais du faire plus tard le zap Ouais Tant pis C'est pas trop grave Là normalement il a toujours pas cyclé sa pompe donc euh Son poison tu veux dire il tue la pompe Ouais 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 Poison ouais Ok Là t'as raison t'es bien là Là ça dépend Waouh Il a pas le temps Il a pas le temps Ok Ouais c'est bien joué hein Très bien joué ça part Mais heureusement il y a le prince télés beau et toujours Là c'est pas grave si il connecte Ca équilibre les tours donc euh Ouais ok Parfait Là tu peux tu repompes ou pas ? Ouais ouais là je le repompe Ok Il va sûrement poison j'imagine ? Soit il poison soit il cavabelli instance Mais euh Si il poison je pose les 3M Ouais Bah là t'arrives en x2 et x3 De toute façon tu vas devoir plus ou moins poser des cartes Il les pose pas du coup moi je vais mettre la pression sinon il va me faire un gros buff Ouais ouais c'est clair t'as raison Parfait Bon par contre électro plus boule de neige ça défend bien ton push Ca aurait peut être du euh Bah ça lui fait euh Ca lui fait euh Ca lui fait 4% donc euh ça va Et là c'est dommage Ok là ça va bien défendre en vrai ça va ? Ouais ça va ça va ça va Pas mal Ok j'ai pris 0 dégâts Tu peux repomper Ouais ouais c'est nickel clairement Il faut réussir à redéfendre la suite Super Oh la voleuse elle fait du travail Elle se fait plaisir la petite voleuse Il a la boule de neige en main Ok nice Ah nickel Ouais c'est fait plaisir ça Tu fais beaucoup de Tu génères beaucoup de valeur en AX Ici hein Tu sais que le Mega Knight est out Toujours plus Il est parti vers l'entre Ok Tu devrais avoir de quoi le DF T'es obligé de zapp Ouais t'es obligé de zapp Ouais t'es obligé de zapp Ca va faire des dégâts mais c'est pas très grave Non non ça va Clairement ça va C'est compliqué là C'est compliqué là Ouais il va double poison hein c'était sûr Ouais Ok Oh ! Ah je le connaissais pas celui-là Wouah ! Il connait des trucs en face Il a le Mega Knight en plus en main Donc il va forcément Mega Knight à gauche Il faut que tu lui forces à ne pas jouer C'est pour ça que j'ai force à l'autre côté Ouais t'as raison C'est parfait Normalement il aura pas l'élixir pour défendre Non il peut pas Il a plus l'élixir Parfait ! Super bien joué Très très bien joué Oh ! Allez ça garde bien C'est parfait Allez ! Encore les bousquetaires ! Là je vais juste cicler des zappes Il en faut 3 Ah non il faut 2 Ça va De justesse Ok parfait Allez ! Là c'est bon Plus qu'un zapp ou un coup de barbare ! Un coup de mousquetaire ! N'importe ! Non un coup de zapp ça ira Tu peux les recycler en plus Tu vois j'ai... Pour gagner celle-là c'était vraiment euh... Bah euh... Encore gagné Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas encore gagné ! Non c'est normal C'est bon Bon à la fin je connais juste des cartes C'est vraiment fou que c'est un zapp Je fais ce que tu dis Zapp pas la cave bélier surtout ! Non 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 ! Mais des fois dans le cas Tu te dis putain Tu vas connecter Et tu penses pas forcément tu vois ? Ouais c'est clair Non mais ouais je sais C'est pas C'est juste un zapp C'est clair Et euh... Il était beau ce match hein ! Il était cool ce match ! Bah celui-là c'est... C'était vraiment... Ça clique bien le counter quoi ! Parce que... Là euh... T'as le... Le MK qui est... Qui est juste un... Un énorme counter ! Ouais 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 ! Et puis Kava Bélier aussi je trouve ! Ouais Kava Bélier c'est... Bah c'est compliqué de la... Même... Elle est hyper forte cette carte ! Ouais elle est très très forte ! Mais pour défendre il est un petit peu plus complet quoi ! Pour défendre ouais les... C'est plus simple ! Alors t'es contre du golem... La même version ! Un match-up miroir ! Peut-être ! Un match-up miroir je suis très confiant ! Non c'est pas ça ! Ok parfait ! C'est du ballon... Du ballon ouais ! Bah parfait ! Le petit chasseur ! Ah la chasseur se met bien ! Ah il se met clairement bien ouais ! Il explose l'hélium mais tranquille quoi ! Ok... C'est bien parce qu'en plus il a pas de grosseur ! Il a que son mineur pour te chercher hein ! Ouais ! J'ai rajouté la voleuse vu qu'il a mis son golem Nagus ! Ouais c'est vrai qu'il a plus les squelettes non plus hein ! Allez ! Elle connecte ! Là il va à mineur ! C'est quasiment sûr ! Après à voir s'il envoie pas son ballon à droite ! Il va à ballon à droite ! Ouais et ballon à droite ! Et il va à mineur à gauche ta pompe ! Ouais basique ! Basique ! Ok ! Par contre t'as pu la voleuse ! C'est bon tu peux reprendre la voleuse ! C'est parfait ! Le ballon qui commence pas ! Nickel ! Là j'ai déjà sur ma pompe ! Bah tu peux reposer une petite pompe ! Tranquille ! Ok ! Il a cyclé sa boule de nature ! Là tu vois elle utilise beaucoup d'élix clairement ! Ouais clairement ! Là tu prends un gros lead ! Il reprend un ballon ? Ouais ! Ah non ! Mineur ! Ah putain ! C'est bien joué ! Ça c'est un truc qui m'énerve ! C'est que... Je sais pas si t'as vu mais genre quand le mineur est sous la terre ! T'as les petites races là ! Ouais ! Un du mineur ! Et là... C'est juste posé mes trucs ! Euh... Et là en fait... Le chemin était sur ma droite ! Ouais ! Mais son mineur est apparue une case... Une case à gauche ! Sur la ligne de gauche ! Ouais ouais ! Et ça c'était pas normal ! Non ! Mais... C'est un truc assez aléatoire ! Genre ça arrive pas tout le temps ! Et là c'est à la... Genre ça je trouve ça pas normal ! Ouais ! C'est mon petit coup de gueule ! C'est le coup de gueule ! C'est vraiment mon coup de gueule de la vidéo ! Exactement ! Deux qui jouent et une simple mousqueteur aussi ! Ouais c'est le deck là ! Bah il est fort aussi ce deck ! Très très fort ! Ouais mais là j'ai... Là j'ai un bon matchup ! Ouais parce qu'il a pas de gros sort ! Ouais ! Hum ! Oh par contre la bombe du ballon... Bah... Ouais c'est pas très grave ! C'est bien hein ! Tu lui forces les mineurs défensifs ! C'est bien ! Déjà quand tu sens que tu forces des mineurs défensifs c'est que t'es pas trop mal ! Ah il gratte bien ! Parfait ! Il va au ballon à droite du coup ! Bon Crick il pue qu'une petite boule de neige à la place du fil de barbare dans ce matchup ! Oh le ballon il va faire mal ! Il connecte un deuxième coup ! Là c'est le chasseur qui a pris... je sais pas il a pas... Bah il est mort ! Il est mort ! Il a tapé le gomme de glace et après il est un peu mort ! Bah c'est le premier coup il a pas touché le ballon ! Faut pas qu'il connecte hein ! Les dégâts de mort suffisent ! Ah là c'est mort ! Tu vois encore une fois ? Je sais pas ! Oh ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! C'est clairement gagné ! Il peut pâter deux il a pas assez d'lexia ! Allez ! Allez les barbares ! Il faut trois coups de barbares ici ! Un deuxième ! Je crois que c'est fini malheureusement ! Ouais c'est fini ! Tu pourras pas aller plus vite là ! Tu tentes le tout pour le tout hein ! C'est parfait ! On tente ! On sait jamais ! Bah en fait là le moment où j'ai perdu c'est quand tu as expliqué le truc du mineur ! Bah en fait je crois que j'ai posé maîtrise mais j'aurais dû continuer à suivre les pompes en fait ! Ouais c'est possible ! C'est vrai que... Du coup je t'expliquais le truc j'ai pas failli faire ce que je faisais ! J'aurais clairement dû suivre les pompes et... Ouais je vois ! Ce match-up c'est facile hein ! Et après y'a la pompe qui s'éphénère ! Ouais et puis les 3ème du coup ! Et après ils ont tué les 3ème quoi ! Ils ont enterré ouais ! C'est vrai que 10 c'était... Bah ils essayaient de... Vraiment d'affaiblir le deck quoi ! Et euh... Ils ont fait par tous les moyens ! Ils ont fait la pompe, ils ont fait l'élié ! C'était toujours joué ! Après c'est très fort hein ! Non mais c'est pour ça ! Bon après c'est vrai que c'est pas marrant quand dans la méta t'as un truc qui est trop fort par rapport au reste ! Bah là c'est ce qu'on est en train de voir avec euh... Tous les decks euh... Tous les decks poudre euh... Je trouve ça vraiment trop fort mais... Ouais ! Bon là t'as la voleuse normalement ? Ou les squelettes ? Je pense euh... Surtout ce deck là c'est vraiment euh... Tu cycles tout le temps quoi ! Ah ouais c'est vrai que tu cycles encore plus vite avec ce deck là ! Enfin avec les petits squelettes ! Ouais ! Et tout ! Ouais il permet de bien cycler les pompes ! Et ça fait plaisir hein ! De cycler les pompes évidemment ! Ok ! Il va devoir rejet en ouvre prince ! Sur mon prince ! Ok ! Prince qui est posé ! C'est donc du double prince ! Bah là ce sera plus facile hein ! Ouais ! Et y'a les moyens ! Là j'ai le chasseur donc euh... La défense c'est beaucoup plus simple qu'avec les decks que j'ai montré avant quoi ! Heureusement ! Là je défends son push ! Ouais ! C'est défendu ! Voilà ! Et là ! Je mets juste un chat barbare et j'ai déjà ma pluie ! Parfait ! Quand c'est comme ça tu la remets à droite ? Tu la mets devant le roi ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! T'as juste le prince mais tu peux le défendre tranquille à la voleuse ! Voilà ! C'est parfait ! Ok ! Là il met sa BDF ! Du coup là je pars en 3M ! Ah là ! L'élixir de la pompe qui est venu en rouge ! J'étais fou ! C'est dommage ça ! Ah ouais ! Bah ça arrive ça aussi ! Tu peux pas forcément les calculer ! Oh ! La voleuse ! Qui remet devant des gares ! Ok ! Là t'es bien ! Donc comment tu as décidé d'appuyer ça ? Tu pourrais faire partie... Là ! Ouais ! Donc toujours plus appuyer le côté où il y a une seule mousquetaire ! C'est important ! Euh... Ouais ! Enfin j'ai souvent mon bélio ouais du côté des gars là ! Allez ! À gauche ! Oh les gars ! T'as pris tellement d'avantages dans l'élixir ! Il est en train de le subir ! Là il est en train de se manger le bec mais comme il faut ! Bah là voilà ! Là il abandonne ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Les 3M qui sont revenus ! Voilà ! C'est ça qui est kiffant quand tu joues 3M hein ! C'est ces moments là hein ! Où tu as plein de pompes et euh... Bah c'est le moment où tu vois que euh... T'as des pompes et en plus il met sa BDF sur une autre pompe mais t'en as toujours derrière ! Ouais ! Et tu peux poser tes 3M sans qu'il se fasse défoncer ! Et là euh... Là t'es très bien ! C'est vrai que c'est vraiment kiffant ces moments là ! Parce que tu vois quand il te met à la face de l'adversaire ! Tu vois que le mec il possède 3M tu te dis ok alors ! Le mec il réfléchit comment défendre ! Et puis là tu vois que des deux côtés il te met la pression et il est débordé ! Ouais ! Ouais c'est clair ! Bah en tout cas merci beaucoup euh... Innova ! Ça fait super plaisir ! Bah merci à toi ! Est-ce que tu aurais des derniers conseils globaux autour des gens qui voudraient jouer euh... Enfin pour les gens qui voudraient jouer les 3 mousquetaires ? Alors euh... Vraiment le plus important c'est... Cycler la pompe ! Ouais ! Euh... Après y'a... Le fait de... De vraiment choisir le moment où tu poses les 3 m... Ouais ! Généralement c'est comme je disais euh... Souvent je les pose dans le x2 mais y'a des moments où... Ça se voit qu'il faut le poser maintenant ! Par exemple quand il a utilisé un gros sort sur la pompe et que tu vois t'as l'avantage élixir ! Et tu vois c'est le moment de faire un push ! Même... Même si le push va pas faire beaucoup de dégâts tu vois ! Ouais ! C'est pas très grave ! Mais le but c'est toujours c'est de reprendre l'avantage élixir ! Et ça va... Ça va permettre à l'adversaire d'utiliser beaucoup d'élixir pour défendre ! Et derrière toi en attaquant tu vas cycler une autre pompe ! Et tu vas pouvoir te remettre bien ! Ouais ! Ouais je vois ! Contre les gros counter donc du genre comme on a vu là ! Avec Abelier ! Où y'avait la game MK qui était intéressante là ! Ouais ! Avant qu'on passe un peu les cons sur la fin ! La game MK qui était intéressante où vraiment... Bah je pense que c'était un exemple cette partie ! Ouais ! Et vraiment jamais les poser, attendre le bon moment et... Après voilà le mec se fait rouler dessus quoi ! Il peut rien faire quand t'as pris l'avantage ! Ouais ! C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est ça ! C'est un deck où tu vas construire, construire, construire... Y'a arrivé un moment c'est toi qui va imposer le jeu mais... Ouais c'est ça ! Bah super en tout cas ! Ouais ! Ça dépend des variantes, comment les joueurs préfèrent ! Comme moi je sais que j'aime beaucoup le Bélier donc... Ouais ! Oui oui c'est vrai que tu peux faire d'autres variantes hein ! Mais souvent c'est quand même le Bélier qui sert de win conditions dans ce deck ! Ouais bah... Bah y'a... Du coup là y'a le Dark Prince, tu peux trouver des decks avec ce Dark Prince aussi ! Donc y'en a un avec euh... Le Dark Prince, la Voleuse, la Horde... Tu peux avoir deux choses ! Pareil moi la Horde j'aime bien jouer euh... La Horde parce que c'est pareil, ça date le sort en fait ! Ouais ! Ouais c'est... Donc ça peut te permettre de... De soit remettre au fond, soit poser le 3M... Faut hésiter à mettre la pression ! Ouais ! Après en soit le chasseur peut potentiellement Bélier les sorts aussi ! Des fois il est tellement relou t'as envie de mettre un truc mais euh... Ouais mais... C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! Souvent les joueurs euh... Vont plus utiliser un gros sort sur la Horde ! Ouais ! Ou un chasseur par exemple ! Bah ouais c'est normal il y en a 6 ! Bah attends y'en a plein ! Tu fais euh... Même si en terme euh... Des fois le chasseur va être plus embêtant ! Ouais ! Mais le fait de voir toute cette... Bah ouais ! Ouais c'est vrai ! C'est pas forcément ça va mettre un gros sort ! Ouais 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 ! Je veux voir ce que tu veux dire ! Mais c'est vrai hein ! C'est vrai qu'il y a l'aspect psychologique aussi hein ! Ouais non mais ouais ! Ouais exactement ! Carrément ! Bah merci beaucoup en tout cas ! J'espère que vous avez apprécié la vidéo ! N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez euh... Dans les commentaires ! Et euh... Du coup on vous fera une joie de... De vous répondre également avec euh... L'ami Innova ! Excellente journée à tous ! Et salut tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !